Musique Un repas, bonjour, bienvenue dans On va se gêner avec Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Charlotte de Turquheim, Jean-Bernard Hébé et Pierre Bénichoux Quelle ambiance, quelle équipe, vous ne vous connaissez pas encore, mesdemoiselles ? C'est la première fois qu'on se voit, absolument Et vous appréciez quand même ? Ah oui, beaucoup, moi je l'ai suivi sur France de cet été C'est un bon point déjà pour elle Oui, ça c'est déjà bien Mais comment c'est-il que ne vous connaissions pas, vous vous dites déjà du mal l'une de l'autre, je ne comprends pas C'est l'éternel féminin, ça s'appelle ? D'abord on n'a pas dit de mal, c'est vous qui m'en avez dit, elle dit beaucoup de cochons, c'était pire que toi Ah c'est vrai qu'elle est un peu spécialisée Un peu salace Un peu, oui, oui Elle vous bat presque dans le côté Ah mais moi je me suis beaucoup calmée, moi j'en dis moins des cochons C'est vrai ? On a compris que les femmes salaces, salaces Oh d'ailleurs à propos de Canicule, n'est-ce pas eu sur votre répondeur un petit message d'une concurrente à vous ? Des trucs un peu salaces ? Non, 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 Canicule, Canicule Sur le répondeur de votre téléphone ? Ah oui, 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 absolument, oui c'était très rigolo Claire Borotra de téléphone Claire Borotra qui me proposait de faire une série avec elle Quelle blague ? Oui mais j'attendais ta voix derrière toi Bon, Charlotte de Turcaine, la seule qui ait niqué Julie Lescaut Oui L'histoire de la télé française C'est la première fois que Julie Lescaut était battue par France 2 Ah bon, battue ? Moi je ne l'ai pas battue Vous avez une petite blague cochonne alors, Caroline, pour démarrer l'émission avant que les enfants sortent de l'école ? Alors écoutez, on n'est même pas obligé d'éloigner les enfants J'ai fait un petit mail que j'ai trouvé très sympathique Que les hommes vont savourer Non, pas un petit mec Je ne parle pas comme ça des hommes Ah bon ? Alors, ma très chère épouse, c'est un homme d'affaires qui envoie un fax à sa femme Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi tu ne peux plus satisfaire Je suis très heureux avec toi, je te considère comme une merveilleuse épouse Et sincèrement, j'espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras que quand tu recevras ce fax, je serai à l'hôtel Confortine avec Vanessa, ma secrétaire qui a 18 ans Ne t'inquiète pas, je serai à la maison avant minuit Bien ! Quand le type arrive à la maison, il trouve un papier sur la table de la salle à manger qui dit Cher époux, j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance Je profite de l'opportunité pour te rappeler que toi aussi tu as 54 ans Et je t'informe que quand tu diras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur de tennis Qui comme ta secrétaire a aussi 18 ans Comme en plus d'être devenu un homme d'affaires, tu as une licence de maths Tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance Avec une légère différence 18 rentre plus de fois dans 54 que 54 dans 18 Donc en conséquence, ne m'attends pas avant demain Ah c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant C'est bien fait pour les vieux cons qui se tapent des jeunes poux Oui je trouve d'ailleurs que monsieur Aibé fait la gueule Ah mais pas du tout, d'abord moi j'ai beaucoup plus que 54 Et ma femme a à peine plus que 18 ans C'est beaucoup, je ne t'ai pas dit Ah non, elle a un petit peu plus acheté Bon on va rester sur cette histoire bien loin, donc si longtemps Qu'est-ce qui t'arrive toi, pourquoi t'es ronchandré comme ça ? Au moins ça fait une blague Je déteste, j'ai 54 ans, je ne peux plus suivre venir un peu de besoin Disant la femme à l'homme, c'est le contraire, c'est l'homme qui ne pourrait plus suivre venir à cette douleur Mais on va le répéter une deuxième fois Mais non, c'est l'homme, c'est la femme qui dit à l'homme On va peut-être pas répéter l'histoire D'autant que j'en ai d'autres, des histoires envoyées par les éditeurs Très courtes elles sont en plus, c'est formidable Didier Bielou qui me dit Où est le point G de la femme ? Vous savez me répondre ça, où est le point G de la femme ? Juste après le point F Non Et avant le point A Dans la dernière lettre du mot shopping C'est pas mal C'est rigolo C'est mignon Et puis une blague juive, deux mamans juives qui se rencontrent Et l'une dit à l'autre J'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise La mauvaise, mon fils est homosexuel Et la bonne, dit l'autre, il sort avec un médecin Elle est bien, elle est très bonne Mais j'aimerais qu'on dise une blague antisémite J'aime pas qu'on dise une blague juive quand on raconte ce genre d'histoire C'est une blague antisémite Qu'est-ce qui t'arrive ? J'en ai beaucoup moi-même C'est bien que j'en connais beaucoup, des juifs que j'aime beaucoup Mais c'est pas une blague juive Les blagues juives, c'est pas les blagues juives Les blagues juives, c'est les bonnes blagues juives Elle fait, allô Orly, à quelle heure il arrive mon fils ? Ça, c'est une vraie blague juive Parce que c'est enfin l'amour Tandis que là, elle va aller à l'autre Bon, bon, d'accord Mais je veux pas critiquer les histoires des autres Je l'en ai pas moi-même Et les gens heureux n'ont pas d'histoire Ah, c'est déchut Il fait les débuts et les fins, oui Pierre Mécry, c'est pas vous, c'est un autre Il y en a d'autres Pierre Mécry, Dumont d'ailleurs Je voulais tout d'abord saluer tous vos chroniqueurs Et un particulier Jean-Louis Murat Dont j'entends souvent parler Mais qui n'est pas souvent votre invité A-t-il des problèmes vocaux Qui impliquent que sa voix ne passe pas à l'antenne J'ai en tout cas une petite blague pour vous Concernant le chiffre 7 Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes En écrivant le chiffre 7 Utilisent une barre supplémentaire horizontale Au milieu du chiffre Or, la plupart des typographies l'ont fait disparaître Cette barre, comme vous pouvez sûrement Souvent le constater, c'est vrai ? Non, mais ça vient des Etats-Unis C'est-à-dire que la barre, aux Etats-Unis Il n'y a pas de barre sur le 7 Tout comme il n'y a pas de tiré sur le 1 Comme il n'y a pas de barre sur le 1 Et on ne peut pas le confondre On ne peut confondre un 7 avec un 1 Tandis qu'en France, c'est pas du tout la raison C'est pas du tout la raison C'est pas du tout la raison Ça vient de Moïse Moïse qui était en train de gravir le Mont-Sanaï Et il y a 10 commandements Quand il devait graver, effectivement Ça faisait des trucs en moins Il y a 10 commandements qui lui sont dictés à Moïse Il redescend vers son peuple Et il leur lit à haute et forte voix Chaque commandement Arrivé au 7ème commandement Il annonce Tu ne désireras pas la femme de ton prochain Et là, de nombreuses voix s'élèvent vers Parmi le peuple qui lui crie Bar le 7, bar le 7 Elle est pas mal ? Elle est très bien Alors le 7ème commandement ? Ah oui, donc il est voilà Petite lenteur du côté de notre ami Un petit bonjour de David Borgna Qui nous écrit depuis tout long Bonjour Charlotte Toute ma vie est remplie de regrets Pur regret de ne pas être à tes côtés Le droit ou le gauche, cela n'est égal Car à ta soeur, vous, je m'en régale Tel un plat délicieux que ne connaissent que les dieux Et que j'aimerais voir de mes propres yeux Au fait, c'est sûr que j'en ai d'autres Tiens, bizarre ça C'est pas la rime, c'est pas la rime Ah mais c'est plutôt rigolo Oh absurdité, tu me désoles Mais je ne pouvais pas quand même Mettre une rime en hall Tu es mon soleil, tu es ma canicule Tout ton être me stimule Ton sourire me donne la fièvre Ta voix me laisse pantois Tes paroles me ravagent Et tout ceci, malgré ton âge C'est chou, la mentale de l'envoi Je touche C'est Bruno Mazur, non ? C'est pas juste Il m'écrit, mais pas ce genre de lettres Pas scriptum, non, Bénéchou Je ne suis pas un vieux gâteau comme vous Ma sœur va très bien Parce qu'il s'imaginait Déjà que vous l'avez vu, il lui dirait Ta sœur Voilà, il voulait s'adresser à vous Par un poème, Charlotte Et bien, comment il s'appelle ? David Borgna de Toulon Et bien, David Borgna, je te remercie On voit ta photo à Europe 1, David Alors, vous pouvez décevoir Mais il a fait la même chose A Christine O'Krent hier Ah bon ? Bon, alors je t'emmerde, David Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Charlotte vous mentait l'autre jour Pendant la traduction de l'interview de Dressus Fernandez Le gardien du zoo de Barcelone À propos du Gorilla Albinos En effet, elle était en train de négocier un rendez-vous avec lui Sans vous le raconter C'est vrai, ça ? Non, mais c'est pas vrai Mais c'est assez rigolo On voit ta photo aussi Charlotte, merci de me faire découvrir l'existence de Copito des Nièves Et que je ne connaissais pas C'est toujours l'Albinos Gorille Alors que j'habite depuis 7 ans à Tarragone Je pense que c'est Tarragone C'est Tarragone Ah, c'est Nicole Castilla qui m'écrit Elle dit Dommage que je t'ai raté, Charlotte, à ton époque barcelonaise Je te trouve génial comme femme et comme actrice Je t'ai croisé une fois en Bois-de-Loup Au Gosier au Créole Beach Hotel en 93 Ça l'a marqué, hein ? Et donc, qui sait ? Je ne sais même pas que j'avais été là Ou peut-être, elle dit, c'est soit au Gosier au Créole Beach Hotel en 93 ou en 94 Oui Et elle dit, qui sait ? Peut-être rêverais-je un jour à Barcelone ? Oui, peut-être Elle est amoureuse de jouer à Nicole, hein ? En vrai, t'as fait toi, Nicole ? Vous connaissez, vous ? Oui, je ne sais pas, oui, oui Je suis très moderne comme femme Oui, c'est drôle, mais je trouve Le truc, le prix d'escalier, que je disais Il ne faut pas désirer la femme de son prochain Non, mon drame, c'est que je désire terriblement la femme de mon ex Pierre Benissou et Jean-Bernard Hédé sont tous deux dotés d'une classe extraordinaire, écrit Sébastien D'une finesse exemplaire, d'un ouvrage, d'une intelligence parfaite, d'une sincérité touchante, d'une parole sensée Mais, non, je déconne C'était Sébastien Bonaldi, qui veut nous faire croire que c'est au nom de l'information qu'il veut goûter le nouveau gâteau parisien, comme il l'a fait l'étranger dans l'émission Alors que moi, je vous le dis, il n'est venu que pour cela chez vous, Bonaldi, ça s'entend si fort Bonaldi, à vous, tu es gourmand, écrit Christian Pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable Vous êtes gourmand ? Oui, 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 oui Ah, voilà On voit ta photo On voit la photo de ton gâteau, en tout cas Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Entendre sans cesse et Benissou et Benissouet s'échauffer, l'un avec l'autre donne l'étrange impression d'assister à un nouvel enregistrement des Muppet Show, m'écrit Christian Pourquoi pas ? Ah, une question pour Charlotte J'ai vu une émission télé sur un jardin botanique particulier en Normandie, écrit Joël Rossio La propriétaire était une de Turquayne Est-ce une homonyme ? L'intérêt de la voix me fait penser en tout cas Que cette personne était de la famille de Charlotte C'est votre soeur ? Elle a un jardin extraordinaire ? Elle a un jardin vraiment extraordinaire dans le Cotentin C'est le fameux jardin botanique C'est la sœur Mais c'est quoi son jardin ? C'est un truc assez extraordinaire qui a été créé par son beau-père Donc je ne sais pas Il y a presque une centaine d'années maintenant Comment s'appelle-t-il ce monsieur ? Ce monsieur s'appelle monsieur Pellerin Pellerin ? Un roturier ? Oui, oui, un roturier Ça nous arrive de temps en temps d'épouser des manants Vous n'êtes pas une vraie noblesse Vous êtes une petite aristocrate Oui, une petite aristocrate Mais on s'y croit encore plus L'autre jour on m'a dit Qu'est-ce qu'elle a à dire chez nous J'allais au cours de danse avec elle Tout ça c'était pas du plouc Mais enfin des gens qui habitent de vie Qu'est-ce qu'on se passait pas ? Ah non, on n'a jamais habité une nuit Vous n'avez jamais habité le faux consagre ? Oui, non, je n'habite pas la banlieue moi Mais nous ne sommes que barons Mais vous savez plus justement plus on est plus petit Plus on pète plus haut que son cœur Mais ça faisait bien ce que vous faites Oui, oui, mais je suis entièrement encore avec moi Oui, vous êtes allé avec moi ? Oui, bien sûr, évidemment, vous êtes quoi ? C'est l'association de la Jovresse française C'est les vrais nobles Versus la Noblesse d'Ompie La Troisième République La Noblesse Bretagne Peut-être est-il de le savoir ici parmi nous ? Mais peut-être Vous êtes invité au mariage ? Non, mais j'espère bien En principe, je devrais l'être C'est un couple de sources C'est demain Elle n'a pas été contente de ce que je lui ai dit Mais je n'ai pas dit méchamment Qui, moi ? Non, il n'y a que la vérité qui nous laisse Allez, une dernière blague Ce n'est pas une blague C'est une phrase qui nous laissera à réfléchir Peut-être c'est Rodrigue Leboidec Qui me l'envoie Il dit Comme vous sembliez manquer de blagues La voici une petite pour la journée Ou plutôt le dicton du jour Tant que mon patron fait comme si je gagnais beaucoup Je fais comme si je travaillais beaucoup C'est joli C'était la définition du communisme On fait semblant de les payer Ils font semblant de travailler Cela dit Non, je ne sais pas Cela dit J'avais commencé par cela Elle m'a dit cela dit Oui, elle m'a dit cela dit Ben non Ben cela dit, je n'ai rien à dire Alors publicité dans ces cas-là Parfois on s'en plaint de la publicité Mais parfois elle arrive au domaine Oui, absolument Bonjour jeune homme, quel est ton nom ? Patrick, mon monsieur Alors Patrick, tu aimerais connaître ta consommation d'électricité Non, pourquoi ? Tu déménages et tu veux souscrire un abonnement Ben... Savoir combien consomment tes appareils électriques ? Euh... Mais alors, que veux-tu jeune Patrick ? Ben, j'aimerais bien rencontrer des filles qui... Ah, pas sur ce site jeune Patrick Ici tu es sur edf.fr Mais si tu as besoin de mes services Tu sais où les trouver Pour gérer facilement votre budget électricité Connectez-vous sur edf.fr EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur Ça, c'est la page d'accueil Internet de Cyril Avec le Internet, Cyril l'a personnalisé selon ses propres goûts Couleurs, musique, centres d'intérêt C'est pour ça que l'Internet de Cyril est unique Jusqu'au 2 novembre, avec l'offre au débit Club Internet Vous choisissez votre accès, vos services Et vous créez votre page d'accueil Abonnez-vous au 3204 Club Internet, l'Internet puissant sous vous Appelez-vous au 3204, 15 centimes à la minute C'est parti Bon, on y va, la table est réservée Ah oui, oui Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi avant Xtrel, le compact de la gamme 4.4 Nissan En ce moment, bénéficie de la reprise Airbus Plus 1500 euros pour l'achat d'un Xtrel 9 Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003 A voir condition chez les concessionnaires Nissan participants Ou sur Nissan.fr Leclerc, encore moins cher Philippe, ce soir, c'est toi qui racontes une histoire à Juliette Parfait Quand je lui raconte une histoire, je ne sais pas ce que tu as remarqué Je m'endors avant elle Alors je vais rester un lecteur DVD pour mettre dans sa chambre Comme ça, si je m'endors, l'histoire continue Mais Philippe, c'est super cher un lecteur DVD Mais pas du tout, justement J'en ai vu un super poche cher chez Leclerc De remarque 49,99, le lecteur DVD Il est mort de mon mec, je ne le crois pas Ouais Le 24 septembre au 4 octobre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat Le lecteur DVD transcontinent est à 49,99 seulement Dans les magasins participants Philippe, t'as pensé à prendre du pain Et moi ? Benissu de Turcaine Hébé Diamant Bonaldi, aussi on va se gêner C'est pour la semaine prochaine, j'imagine, Jérôme Bonaldi Que vous étiez au courant qu'à l'étranger, déjà, nous pouvions Draguer dans certains rayons de supermarchés Ça arrive enfin en France À partir de la semaine prochaine À partir du 2 octobre Les célibataires pourront au Galerie Lafayette Prendre un panier mauve Uniquement s'ils sont célibataires, bien sûr Et on les reconnaîtra ainsi dans les rayons Et les célibataires pourront se draguer entre eux Sans avoir à demander Est-ce que vous êtes seul ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Tous les célibataires auront le même petit panier mauve Ce qui, évidemment, facilitera le contact Ça commence la semaine prochaine au Galerie Lafayette Ça va être chouette Ah, mais moi j'ai plutôt dragué, moi, au BHV Ah oui ? Oui ? Il n'y a pas besoin de... Réon bricolage pour les sous-sol ? Exactement Ah, c'est vachement bien Il y a le café maintenant Oui, le bricolo café Oui, le bricolo café Formidable Mais je ne suis pas sûr que ça marchera Non, en plus, c'est contingenté C'est tous les jeudis De 18h à 22h Lafayette gourmet La partie alimentaire du truc Moi, je me vois mal En me disant Bonjour, je suis un dragueur Bonjour, je suis dragueur Vous n'avez pas besoin de le dire Non, parce que vous aurez le panier Mais après, il faut quand même Il faut attaquer Parce que si tu restes avec ton panier Et voilà, tu te mets quoi devant le rayon préservatif ? C'est un peu gros quand même J'ai eu un très beau livre L'autre jour, le taxi d'osier Comme vous savez Charlotte, vous allez au BHV Il n'y a pas besoin de signe de reconnaissance Non, non, non Par exemple, on fait des grosses allusions On se met devant les boulons Les écrous, par exemple Et on dit Vous croyez que ça va rentrer dedans ? Vous voyez comme ça ? Est-ce que vous pouvez me donner un petit conseil ? Les perceux, c'est bien les perceux Les perceux, c'est vachement bien les perceux Est-ce que la vôtre est Black & Decker ? C'est un peu vulgaire, c'est un peu lourd C'est un peu... C'était pas le titre d'un film avec un gabar La grosse allusion ? Non, non, non Il n'y a que des hommes, forcément Donc, si tu veux, c'est pratique C'est pas con, cela dit C'est pas con C'est des petits bricoleurs Cela dit, un vrai bricoleur Il n'a pas les frangines Et puis, si, si Ils te donnent des conseils Alors, justement, tu te passes le marteau Ils te donnent, tu vois Ça permet quelques petits attouchements furtifs C'est quand même d'aller chez vous Pour que je vous montre comment on va faire un trou Venez Et hop, c'est parti C'est ça ? Oui, toi, tu y vas beaucoup aussi Mais je t'ai rencontré plusieurs fois, d'ailleurs J'ai vu, il est venu réparer récemment Toujours plein de vis, mon avis Non mais alors, là, le petit panier mauve Et c'est quand même pratique Vous êtes là Non mais c'est un peu gros Moi, je suis d'accord C'est un peu... C'est atroce Oui, mais c'est pas bien Parce que dans ce genre de rencontre, on se monte et après on se quitte C'est pas très bien On se monte ou on se monte ? On monte les objets, après ils sont entus Sauf que là, au gare de la faillette, c'est pas un rayon bricolage du tout C'est un rayon bouffe Oui, mais alors, vous prenez votre petit panier violet Mauve Mauve Très bien, ok Grande différence On sait que vous êtes célibataire Oui Très bien Personne ne vient vous adresser la parole Oui L'horreur C'est horrible Ah oui ? C'est une humiliation suprême Ah oui ? Non seulement tout le monde sait que vous êtes célibataire Vous êtes devant un rayon des shampoids anti-pelliculaires et personne ne veut de vous Mais ça dépend si tu te mets effectivement au shampoids anti-pellicule C'est sûr que personne ne va t'adresser la parole Si ça vous arrive, si vous avez une première fois avec un panier mauve et puis qu'il n'y a personne qui vous parle La deuxième fois, vous mettez un autocollant en plus Et en plus, je ne suis pas cher Tout comme ça Et t'imagines, tu vas et t'es seul Tous les autres, ils ont des paniers normaux Tout le monde te regarde Non, non, mais moi, c'est qu'il faut le seul badge Le seul badge qu'une femme pourrait mettre pour m'attirer Ce serait que je suis marié Le célibataire, c'est tragique Si t'arrives pas à tes feintes, t'es dans le dernier déco Si t'arrives à tes feintes, t'es sur le dos pendant... Tandis que le femme marié, c'est merveilleux Il a une vision moderne J'ai une vision meilleure, bravo ! Il n'a pas besoin de badge J'ai trois semaines, j'ai la vie Non, pas moi, pas le monde Il y a des paniers jaunes, je crois Mais non, mais c'est pas la peine Les raguets sails qui n'ont pas le panier mauve Enfin, ça paraît tellement On va en trouver maintenant Non, ce qui est bien, à mon avis, c'est de mettre deux paniers superposés T'en prends un normal et un mauve Alors, moi, j'avais un autre truc il y a très longtemps Je peux en parler parce qu'il y a prescription Sur le monoprix des Champs-Elysées Au prix unique, qui était ouvert jusqu'à 10h du soir J'étais devenue copain Avec une des filles qui était caissière Et donc, on allait, on faisait toutes les courses On achetait tout ce qu'on voulait, qu'il y avait de plus cher Champagne, foie gras, des machins Et elle, elle faisait semblant de se tromper C'était il y a très longtemps, c'est pour ça, la prescription Entre les anciens et les nouveaux francs Et donc, on dînait pour 10% du truc Et après, on l'emmenait dîner avec nous Ah, parce que tu te faisais aussi la caissière Eh bien, bien sûr, c'est la base du truc Et c'est comme ça que je nourrissais tous mes potes Ah, d'accord, il faut d'abord, ah oui, d'accord C'est beaucoup mieux de se faire la caissière d'un supermarché Que de se faire une petite jeune femme Ça marche pour vous, pour le BHB, ça, Bonaldi ? Non, non, non Oui, après, il y a des clous et des marteaux gratos C'est déjà moins intéressant Non, les rayons perceuses, plutôt que le rayon boulon Symbol phallique, la perceuse Ouh là là Et le tuyau d'arrosage, c'est bien aussi C'est plus ambitieux La gourmande, elle est gourmande Ah là là, il y a de la concurrence Et après, il y a un truc qui est vachement bien C'est le rayon vin Il y a un rayon cave où on vend des marteilleuses Et c'est très discret Et là, on peut se... Il y a des petits coins vachement Ah, il y a des petits vins On peut décoter Mais vous n'avez pas d'appartement ? Vous faites ça tranquillement ? Parce que vous faites ça sur place Bah oui, dans le rayon vin Les prémices Les flortes, le flortes Tu flortes au rayon Je ne sais pas, il faut avoir la bite en Côte d'Arc Remarque, c'est vrai qu'il faut lui avoir Blanche et droite que Black et Decker Je l'ai faite, il n'y a que 5 minutes Ah là là, c'est parce qu'on parle de bricolons Blanche et droite plutôt que Black et Decker On l'a fait tout à l'heure Vous avez parlé de perceuse, ma chère Charlotte Vous ne m'écoutez pas Non, non, je n'écoute pas C'est terrible Je me sens sale dans cette émission Non, t'inquiète pas Pierre, vous draguez au supermarché ? Non, jamais Je me drague nulle part Oh là là, je déteste ça Monsieur se fait draguer peut-être ? Non, non plus Mais je déteste ça Je me suis arrivé à avoir des relations avec des... Qu'est-ce que tu faisais avec la blonde ? Pas draguer, draguer Alors, un petit tour en bagnole ? Une cigarette américaine ? Ça fait terriblement vieux, je trouve, je draguer Vous me dites tout le temps Une petite cigarette américaine ? Justement, pour... Moi, tout le temps, je vais me taper Non, mais Pierre... Non, non, non Le dragage, c'est vraiment la chose la plus antisexie du monde S'il faut au contraire avoir l'air mystérieux Tu me diras, tu ne baisses pas beaucoup Mais enfin, c'est... Il y avait une sonce enle du tronc La 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 Le drague à des supermarchés Ça ne servait pas Mais méfiez-vous C'est un trou et roux Poum Oui Ah, bien, vous séchez, Pierre Sorset sur le sol Oui, c'est le roi des monteurs Oui, mais ça t'envoie, là Non, non, c'est pas... Non, c'est pas celle du pain C'est le drague à des supermarchés C'est le roi des excuses Ah oui, on va la retrouver Il y a des paroles, oui On va vous la retrouver, Pierre Non, si vous la connaissez, non C'est drôle que le dragueur du supermarché, je ne le connaisse pas Vous qui ne connaissez pas la drague dans les supermarchés Il faut que vous connaissiez au moins cette chanson Moi j'avais un copain qui était un dragueur impénitent, qui draguait, il arrivait sur les Champs-Elysées au café, le français, et il descendait jusqu'au rond-point et il remontait tout l'après-midi. Et il y avait deux phrases qui diraient aux filles, qui étaient, alors, seule quand l'amour rôde, sur dix filles, il y en avait sept qui ne se retournaient pas, deux abrutis qui disaient, oh là là, comme il parle bien ce garçon, bon d'accord, à qui il parlait, et une intelligente qui hurlait de rire en disant, mais comment on peut être aussi con, et ça marchait. Et oui, et seule quand l'amour rôde, il avait un autre truc, c'était, vous les avez reculé, vous les avez reculé, mais quoi monsieur, les limites de la grâce et de l'élégance. Et si vous posiez vos questions à monsieur Paul, conseiller financier à La Poste ? Bonjour, je m'appelle Muriel, j'ai 28 ans, j'ai besoin d'une mutuelle, vous feriez ça, vous ? Mais oui, Complétis, la complémentaire santé du CNP IAN et Assure Poste. Elle couvre tous les domaines médicaux et vous rembourse vite, 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 pour un tarif très avantageux. Venez me voir, Muriel, nous parlerons de la gamme prévoyance de La Poste, distinguée par les dossiers de l'épargne pour ses performances et sa tranquillité. Alors, Muriel, on est d'accord ? C'est d'accord. Toyota. Puis-je vous renseigner, monsieur l'extraterrestre ? Vous venez certainement pour la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate. Vous voulez voir le modèle essence ou turbo diesel ? Oui, là, c'est la commande radio CD au volant. Oui, je vois que monsieur apprécie la musique. Jusqu'au 15 octobre, découvrez-vous aussi la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate à partir de 9 990 euros seulement. Condition de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. Fini les idées reçues, bonjour l'Asie des Saint-Maclou. Dis, tu savais toi que chez Saint-Maclou, ils te faisaient aussi les rideaux et les papiers peints ? Bah évidemment, ils ont même un super choix. Plus de 200 catalogues papier peint, tous les tissus, des sorgansas, des volages brodés ou imprimés. Et t'as de la chance, jusqu'au 8 novembre chez Saint-Maclou, sur un large choix de volage, la confection est gratuite. Et la confection c'est du sur-mesure ? Bah oui, tu vois c'est vraiment le moment de tout changer. Volage, confection gratuite, j'écoute. Saint-Maclou, tissu, évidemment. Faites-vous une idée neuve de la déco, venez chez Saint-Maclou. Meuf professionnel présente, histoire d'entreprise. Dimanche, je passe à mon cabinet, inondé. Alors, tout de suite, j'appelle mon assureur. Et évidemment, je tombe sur un répondeur. Bienvenue, pour écouter notre musique d'attente, tapez 1. Pour connaître nos horaires d'ouverture, tapez 2. Pour réécouter ce message, tapez 3. Oh bah alors, je fais quoi, moi ? Avec le contrat sécurité pro de MAF professionnel, vous bénéficiez d'une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7. Informations et conditions dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. Alors voilà, Pince-moi et Pince-moi sont dans un bateau. Pince-moi dit à Pince-moi, j'en ai marre d'être dans un bateau, on va chez Citroën, le Jumpy 1,9 litre d'étolée standard 9 est à 11 990 euros hors taxe. Et tu sais ce que Pince-moi, il a répondu à Pince-moi ? Bah il a répondu, ouais, t'as raison, ça fait 2610 euros d'économie hors taxe. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous ? Un frein accumulable réservé aux professionnels dans le réseau Citroën participants jusqu'au 30 novembre 2003, tarif général du 2 mai. Caroline Diamant, Charlotte de Turcaïne, Thierry Bélichy, Jérôme Bonaldi, Jean-Bernard Rébé, et les auditeurs qui, profitant du direct, nous envoient des e-mails pendant l'émission. D'ailleurs, j'avoue à ma grande honte qu'ils me font bien réfléchir, les auditeurs, puisque par exemple Patrick m'a dit, vous demandez à Caroline de raconter une histoire avant que les enfants sortent de l'école, mais aujourd'hui c'est mercredi, connard. Et donc il n'y a pas école, j'en suis sûr, puisque je suis prof, et je sais très bien quand on ne travaille pas. Il est drôle ce prof. Nous sommes mercredi, donc les enfants ne sont pas en casque, mais ça va, j'ai compris, Frédéric. Vous avez des très vieux enfants, ils restent à la maison le mercredi, ils vont à l'école le mercredi, et ils ne vont pas le jeudi. C'est vrai. Les très très vieux enfants, comme les gens qui redoublent depuis très 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 longtemps, comme mon grand-père, 97 ans, il a passé un troisième. Bien sûr. Vu le jeudi, ils ne vont pas travailler. Est-ce que je peux profiter de la présence, me demande Olivier, de Jérôme Bonaldi, pour lui poser une petite question. Comme vous avez souvent réponse à toutes les questions, cher Jérôme, aussi la petite question que je veux vous poser Olivier. Je dois partir cet été, pardon, cet été hiver, j'ai pas compris, cet hiver, non, cet hiver, c'est mal tapé. Je dois partir cet hiver en croisière au Venezuela sur un petit pâte-beau de 5888 de tonnage disposant de stabilisateurs anti-rouilles XP65 datant de l'an 2000. Le tirando du pâte-beau étant de 5,26 m, la température moyenne sera de 27 degrés et l'hygrométrie très faible. On me conseille des chaussures auto-bateau à semel CO extrudé. Est-ce un bon choix ? Jérôme, tu dois, tu dois, tu dois la garder, c'est tout ça, parce que c'est une parodie formidable, de ce genre de journalisme que je respecte, et bien que tu lises, moi, c'est bien. Pourriez-vous faire une minute de silence pour mon permis que je viens de rater, me demande Guillaume, quelques mots de réconfort ? Voilà ta minute de silence connard ! Il y a des gens qui meurent tout le jour, il y a des gens qui meurent tout le jour, il y a moi-même qui ne me sens pas très bien, il y a la France qui a perdu en 30 noms, mais qui a gagné en 40 c'est plutôt, et puis qui a gagné en 45, mais on va faire des minutes de silence pour ton permis de conduire encore un instant de main sur les routes moi j'ai été député quand je l'ai raté, moi je comprends vous vous souvenez pourquoi vous l'avez raté la première fois ? je l'ai raté deux fois, si mes souvenirs sont exacts mais pour moi c'est plus récent que pour les autres à table c'est pour ça que je m'en souviens bien mais c'est pas à cause du code, du code non ? c'est pas à cause du code c'est du code il nous fait sa bagnole il zappe sur les syllabes c'était pourquoi votre hérite ? je m'en souviens plus c'est pas parce que t'es nul en conduite qu'il faut que tu sois mauvaise avec les autres t'as une traite de vieux ? elle vient te dire, je m'en souviens bien parce que c'est d'il y a beaucoup moins longtemps que vous tous il faut bien qu'elle me dise qu'elle est jeune parce que ça je vois pas moi j'ai mon permis au service militaire ah non je vous demande rien j'ai mon malade c'est très grave parce qu'il ne faut pas l'avoir dans ces cas là les instructeurs sont les militaires donc ils doivent réussir parce que l'armée française elle est bonne elle ne recule devant rien donc tout le monde avait son permis et voilà donc j'ai eu le droit de conduire des voitures c'était scandaleux autre problème d'avégament l'armée française ne recule jamais donc il n'y a pas de marche arrière sur les baignons mais quand tu penses dans la vie civile tu ne peux jamais appeler la marche arrière avant de l'entraînement c'est terminé donc c'est vrai on ne prend pas la marche arrière non on ne prend que la marche arrière on ne prend que la marche arrière tu te rends compte un pays qui pour dire mobilisation générale dit paniquable générale comment veux-tu qu'il puisse faire partie d'une coalition je voudrais changer de sujet avec quelque chose que j'ignorais que j'ai appris ce matin à l'occasion des entretiens de garancières qui se déroulent en ce moment ah ben c'est sur la banque historique garancière exactement mon cher Pierre 29e entretien de garancières qui ont déluté hier à Paris les chercheurs et les chirurgiens dentistes sont réunis en ce moment dans notre capitale pour parler des différents problèmes qui touchent nos dents et un rien de problème que je ne connaissais pas ça s'appelle le bruxisme oui est-ce que vous souffrez de bruxisme ? c'est quoi ça ? c'est des gens qui grinsent je suis bronxomane ah oui ? je suis bronxomane vous bronxez ? tu grinses les dents ? la nuit la nuit ça veut dire que le bronxisme le broie du noir oui je grinses des dents je serre les dents tout le temps c'est quand je mastique la nuit quand je mastique la nuit je vais c'est le premier premier pardon tu ne peux pas se tuer moi je n'ai pas bien entendu c'est censé être un moins de bruit même quand il ne fait pas exprès les bruites voilà quand je il faut le comprenez quoi quand je grinses des dents la nuit quand je suis en train de mastiquer comme ça enfin oui comment je peux dire pour ne pas que c'est bruit manchouillé je ne peux pas être manchouillé c'est pas bien non c'est bronxomane je veux dire ça s'appelle du bruxisme et il paraît que c'est de plus en plus fréquent chez tout le monde les anxieux les stressés sont atteints de bruxisme brux je ne sais pas comment on dit d'ailleurs est-ce qu'il y a un verbe qui existe et ils sont parfois retenus à des cadences infernales en effet même par exemple Michael Youne l'ex-animateur du Morning Live brux c'est un bronxomane il grince des dents la nuit ça produit évidemment des bruits déragléables pour les conjoints pensez que si vous bruxez la nuit la personne qui est à côté souffre ça atteint en priorité les gens qui se traitent de prognatisme c'est quand on a la mâchoire inférieure qu'ils dépassent la mâchoire supérieure ben non regarde je suis pas prognate elle fait ça et elle est absolument pas prognate elle a un profil parfait et elle bruxe et ça fait un bruit et on a l'impression que toutes les dents se brouillent tellement c'est fort il m'avait donné une boutière mais pourquoi vous ne faites pas soigner les nerfs pour ça ? parce que c'est un truc nerveux quand même c'est un truc psychologique ouais maintenant qu'elle est plus calme je propose oui qu'est-ce que tu as comme ça ? allonge-toi je sais pourquoi profitons du direct pour que tu nous parles un petit peu de ta vie caroline je sais pourquoi elle ne cherche pas à se faire soigner c'est que son mari en est très content vous Jérôme vous avez eu une gouttière oui vous savez les protège-dents qu'ont les boxeurs ou les rugbymans c'est un peu la même chose alors comme ça je bruxais du plastoc je suis du plastique plutôt que de bruxer mes dents parce que c'est sûr que tu uses les dents ? ça lui usait beaucoup c'est pas le problème le truc qui fait les dents toutes blanches c'est le truc que garde Carole Rousseau pendant l'émission c'est ça ? ah 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 vous voulez parler de Carole Rousseau ? non oh pourquoi pas pourquoi ? est-ce que je peux lire Soir ? ouais j'ai bien aimé moi la critique d'Enfance Soir vous l'avez là sous la main ? je peux vous la retrouver si vous voulez c'est une nouvelle façon de faire de la critique comme on faisait du cinéma on le fait de plus en plus à la télévision le type est un journaliste qui a été jusqu'au bout du système il a été à l'enregistrement et donc il raconte qu'est-ce qui s'est passé à l'enregistrement et puis qu'est-ce qu'on a vu au final à l'antenne et donc il dit tout ce qui a été monté coupé et tronqué et c'est dur parce que le papier est très méchant mais il explique par exemple que lors de la première émission il y avait de quelle émission vous parliez ? Scrupule vous ne connaissez pas Scrupule dépêchez-vous parce qu'à mon avis il y a encore un numéro et c'est fou c'est quoi ? c'est une émission où les gens viennent dire ce qu'ils font sans Scrupule j'ai trompé ma femme sans Scrupule j'ai couché avec j'ai couché avec ma femme sans Scrupule par exemple c'est sur la jalousie cette semaine la première était très trash très très trash dans le style vraiment même indigne de TF1 donc ils ont un peu édulcoré la deuxième du coup elle devenait un peu plus ennuyeuse du coup il n'y avait pas le contenu et il n'y avait pas non plus l'audience qui était là donc c'est un peu un problème ils ont baissé et si vous voulez en fait il s'agit de faire changer d'avis le public qui est dans la salle par exemple si vous êtes pour le fait qu'on puisse tromper une femme enceinte votre femme si elle est enceinte si vous changez d'avis hop vous passez à gauche ou à droite en fonction de l'avis qui a changé pendant l'émission et il y a des pourcentages à la clé sauf que là l'émission étant tellement longue au niveau de l'enregistrement à la longueur de l'enregistrement que le public petit à petit quittait la salle et le journaliste a raconté que c'était devenu impossible de faire des pourcentages sur 100 parce qu'il n'y avait plus 100 personnes alors du coup ils ont dit il y a 15 personnes qui ont changé d'avis voilà on va dire 15% c'est des petites phrases qui sont anodines mais qui peuvent être sévérées et méchantes elle raconte que Carlo Rousseau était un peu perdu entre son oreillette ses fiches et les trois prompteurs vous voyez c'est dur mais c'est vrai qu'il y a des prompteurs bon il y a des fiches et il y a des oreillettes mais bon est-ce que vous balancez comme ça sans scrupule souvent je lis la presse j'ai trouvé le disque qui vous manquait mon cher Pierre écoutez une chanson de Lanzmann sûrement ah oui oui une chanson de Jacques Lanzmann et Anne Ségalène et qui ? et Anne Ségalène c'est qui ? Anne Ségalène c'est Madame Lanzmann et en fait c'est elle non pas qui écrivait les chansons mais qui comme elle était toujours avec Jacques son mari c'était elle qui avait le papier et le crayon et Jacques avait les idées les formules et Anne qui elle-même est écrivain et fille d'écrivain l'un des plus grands sinologues français M. Ségalène c'est elle qui en fait mettait au propre toutes les idées que Jacques avait en brouillon et Dieu sait s'il en avait merci du rendez-vous Jacques Lanzmann je crois moi je connais les deux Jacques Lanzmann aussi est un écrivain et je crois qu'elle a co-signé l'une des plus grandes chansons de l'histoire de la chanson qui s'appelle Il est 5h Paris s'éveille mais elle n'a pas co-signé les autres et elle a co-signé celle-là parce qu'elle avait apporté deux ou trois touches féminines mais de dire que c'est elle qui écrivait le truc c'est tombé dans un panneau qui ne m'étonne pas de toi je connais bien l'affaire tu connais bien l'affaire mais il y a des gens qui mettent au propre des idées tu connais bien l'affaire mais tu fais bien la conne si on le raconte sans arrêt ce truc-là c'est honteux c'est pas vrai mais pourquoi ? parce que c'est pas comme ça ça n'enlève rien au talent de Jacques Lanzmann absolument rien il y a quelqu'un qui se met en gueule sur un sujet son talent quand tu me parles des zoulous qui font du tam-tam je t'écoute je ne me parle pas de chansons françaises pépère mais si je connais bien ne me parle pas de chansons françaises dit-il alors qu'il y a deux minutes ils ne connaissaient pas la chanson qu'on vient d'écouter c'est quand même fier j'ai pas dit que j'étais de bonne foi Saint-Maclou Saint-Maclou c'est la garantie du prix le plus bas cette semaine arrivage massif de moquettes jaune de mer à 6,99€ le mètre carré Saint-Maclou évidemment bon allez on enregistre c'est une pub pour les pneus Bridgestone je dis quoi ? et bien que Bridgestone est champion du monde de Formule 1 depuis 1998 ça fait 5 fois de suite il le sait l'auditeur oui mais est-ce qu'il sait que la technologie Bridgestone se retrouve dans ses pneus ? alors ça s'il ne le sait pas on va lui dire alors on t'écoute vous aussi vous pouvez rouler en Bridgestone Leclerc encore moins cher Philippe ce soir c'est toi qui raconte une histoire à Juliette parfait quand je lui raconte une histoire je ne sais pas ce que tu as remarqué je m'endors avant elle alors je lui ai acheté un lecteur DVD pour mettre dans sa chambre comme ça si je m'endors l'histoire continue mais Philippe c'est super cher un lecteur DVD mais pas du tout justement j'en ai vu un super pas cher chez Leclerc de mémoire 49,99€ le lecteur DVD la mémoire de mon mec je ne le crois pas ouais du 24 septembre au 4 octobre c'est les 10 jours pouvoir d'achat le lecteur DVD transcontinent est à 49,99€ seulement dans les magasins participants Philippe t'as pensé à prendre du pain ? et moi ? il est nature métallisée ESP-ABSB ASASR 4 airbags Mercedes-Benz et 18 300€ vous me dites il y a sûrement une erreur c'est pas possible c'est parce que vous ne connaissez pas la classe A140 classique optimum boîte mécanique à 18 300€ offre valable chez les concessionnaires participants prêt-tarif TTC clé en main conseillé du 8 septembre 2003 maintenant il est Mercedes-Benz pile l'heure d'aller découvrir la classe A optimum chez votre concessionnaire le pneumocoque le connaissez-vous ? lui connaît votre enfant le pneumocoque est la première cause de méningite bactérienne chez les moins de 2 ans parlez-en à votre médecin ceci est un message de la Société Française de Pédiatrie bonjour c'est Stéphane Berne retrouvez-moi en clair sur Canal Plus à 20h10 pétante un dialogue courtois parasité par une bande de perturbateurs ce soir Ariel Wiesman et moi recevrons le patineur de charme le médaillé de la spontanéité l'homme qui ne laisse jamais de glace j'ai nommé Philippe Candeloro du lundi au vendredi 20h10 pétante comme son nom l'indique c'est en clair sur Canal Plus Canal Plus et tellement plus encore ça c'est l'internet de Joseph il vient de choisir le haut débit de Club Internet avec Club Internet pas de mauvaise surprise aucun frais de mise en service de modem et un moins d'abonnement offert c'est pour ça que l'internet de Joseph est aussi insouciant jusqu'au 2 novembre les offres au débit Club Internet à partir de 29,90€ par mois abonnez-vous au 3204 Club Internet l'internet puissant sous vous appelez vite le 3204 15 centimes la minute offre soumise à condition il a traversé le temps pour trouver la femme de ses rêves les éditions en berlaffont présentent le messager des sables d'Odoir et Anthony 1798 la légendaire expédition d'Egypte 300 bateaux et 50 000 hommes part pour l'inconnu derrière Bonaparte au coeur de cette armée un jeune homme Vincent pour accomplir son destin il lui faudra affronter les déserts les batailles et déchiffrer l'énigme millénaire le messager des sables d'Odoir et Anthony un grand roman un livre Robert Laffont Vite un ticket cash Carrefour aujourd'hui et aujourd'hui seulement chez Carrefour quand vous achetez vos CD enregistrés préférés vous recevez et qu'est-ce qu'on reçoit 10% ticket cash Carrefour à valoir sur vos prochains achats voire conditions en magasin 10% sur tous les CD enregistrés c'est vraiment le moment d'en profiter ticket cash ticket cash Carrefour plus que jamais avec Carrefour je positive on va se gêner toujours avec Pierre Bénichou et Jean-Bernard Hébé Caroline Diamant Charlotte de Turquenne Jérôme Bonalvi bon vous connaissez toujours le 12 vous en servez peut-être encore pour appeler les renseignements quand vous avez le 612 alors moi je fais le 12 c'est un portable en fait 612 j'utilise beaucoup j'aime beaucoup moi je fais le 122 je fais ça à faire mais pourquoi ils ont tous l'accent du midi les gens qui répondent alors il y a un nouveau ça je ne sais pas alors peut-être parce qu'ils sont basés dans le midi bonjour Jean-Jacques à votre service ils ont toujours un accent du midi la recherche c'est un cours c'est vrai alors il y a mieux maintenant que le 12 vous avez le 32 00 mieux pas pour nous mais pour ceux qui parlent arabe c'est nouveau Scoot vient de cibler les 2 millions et demi de consommateurs potentiels maghrébins ça c'est quand même nouveau chez nous c'est à dire qu'il y aura un service de renseignement téléphonique en langue arabe c'est une première en France et même en Europe nous dit le journal 20 minutes le 12 version téléphone arabe oui dans ton téléphone on dit salam alaikum salam s'il vous plaît le numéro de téléphone de monsieur Le Pen non allo Jean-Marie il fait que ta race il faut composer le 32 00 et prononcer Dalil et Ratif c'est ça Dalil et Ratif comment c'est ça pourquoi moi c'est un délit de faciel on peut faire le numéro vous êtes d'accord vous pouvez essayer Pierre peut-être il y a une information qui est fausse ils disent pourquoi seulement 2 millions et demi de gens qui sont de consommateurs potentiels maghrébins 5 millions a priori ça c'est de la propagande j'avais plus 6 millions c'est à vous attention ça a sonné non je crois que c'est à vous nous n'avons pas compris votre réponse c'est pas l'accent sur lequel vous souhaitez accéder si vous ne le connaissez pas tapez étoile pour découvrir nos services pour patienter pour être mis en relation avec un opérateur je tape étoile voilà pour participer au grand jeu de l'été tapez 9 pour accéder à l'annuaire scout tapez 0 pour les taxis bleus tapez 1 pour la chaîne météo tapez 2 pour l'inputation il faut donc comprendre le français oui c'est débit pour l'information trafic alors je fais 0 ça va cocotte merci de patienter nous vous mettons en relation avec l'annuaire scout Pierre ça va être à vous là on a déjà dépensé 60 cent bonjour bienvenue chez scout Arnaud votre service que puis-je pour vous salam alakoum je voudrais le téléphone le téléphone de monsieur le pen le pen le pen deux mots deux mots montre tout à Saint-Cloud à Saint-Cloud yes d'accord je vous demande juste un instant j'effectue une recherche monsieur merci ils vont nous donner son téléphone bien sûr nous allons l'appli non mais attendez je comprends pas les services parce que moi je pensais que le monsieur elle est parlée en arabe non tu parles en français tu parles en français non monsieur mais on a le service de scout ethno si vous souhaitez avoir quelqu'un qui puisse vous parler en arabe parce que là vous avez appelé scout tout court c'est scout tout court scout tout court scout tout court on va en rester là parce que je ne suis pas je ne comprends pas en arabe je connais trois mots c'est nouveau ce service monsieur oui monsieur c'est un nouveau service de scout donc il faut tout simplement appeler le 32 00 et dire scout ethno à partir de là vous allez avoir un correspondant qui va vous parler en arabe merci du renseignement monsieur vous êtes sur Europe 1 on voulait avoir quelques informations supplémentaires on profite pour poser une question pourquoi vous avez souvent l'action du midi ? c'est une très bonne question je ne sais pas pourtant on est sur Paris mais ça n'empêche que c'est une très bonne question au bon merci on vous applaudit merci monsieur très poli très aimable très très aimable vous savez que c'était nous ah bah non non même avant il était très aimable moi je l'aurais envoyé balader le bénichou mais grave alors j'aurais dû vous demander mon numéro de téléphone à Oran mon dieu mon dieu mon dieu que de souvenirs vous n'aviez pas le téléphone à cette époque là-bas c'est compliqué on avait le téléphone français monsieur avec le téléphone français enfin voilà c'est intéressant quand même ce monsieur était très bien le 218 85 est-ce que je peux manger un rat si quelqu'un comprend qu'il faut dire scout ethno au moment où le mec va décrocher je peux manger un rat si tu veux puisque tu as le temps sage voilà exactement pourquoi je comprends pas ce que vous voulez dire non parce que jamais c'est pas clair à 32 00 on devrait tomber immédiatement sur quelqu'un qui vous répond en langue arabe là il faut prononcer scout ethno vous savez c'est vocal on aurait dû faire le grand jeu il y avait un grand jeu on aurait dû le faire il n'y avait pas qu'on fasse le grand jeu on ne peut pas faire le numéro qu'on fasse le grand jeu mais c'est quoi le grand jeu je ne sais pas j'ai entendu qu'il y avait un grand jeu c'est un jeu où il n'y a rien à gagner et tout à dépenser tu restes un quart d'heure on fait grand jeu oui on fait grand jeu on va faire le grand jeu petit boîtier je peux taper sur les touches étoiles pour accéder à votre service dites son nom c'est à vous on dit rien parce qu'ils ne vont pas comprendre elle va me proposer le jeu elle va me dire qu'elle n'a pas compris un connard je n'ai pas compris votre réponse veuillez prononcer le nom du service auquel vous souhaitez accéder si vous ne le connaissez pas tapez étoile pour découvrir nos services étoile on va découvrir nos services pour participer au grand jeu de l'été tapez neuf on le fait on le fait le grand jeu de l'été oui le grand jeu de l'été bienvenue sur le grand jeu de l'été de Scoot 32 00 de New Media 21st l'appel sera facturé 0,78 oh merde 0,11 par minute oh merde pour participer et gagner 50 000 euros répondez à la question suivante 50 000 euros le nouveau numéro de votre annuaire le 12 tapez 1 le 32 00 tapez 2 le 37 82 tapez 3 on le sait on le sait il faut taper 2 32 00 bingo le 32 00 est le nouveau numéro de votre annuaire pour y accéder appelez le 32 00 et dites Scoot ou annuaire maintenant pour participer au tirage au sort veuillez saisir votre numéro de téléphone à 10 chiffres oh merde donne le mien donne le mien il y a 50 000 euros je suis désolée ce numéro est incorrect de nouveau je n'ai rien tapé connasse attendez ce numéro est toujours incorrect je ne peux pas enregistrer votre saisie attend je vous remercie de votre appel oh bah zut et mais 10 000 euros mais 10 000 euros 50 000 mais pourquoi elle n'a pas voulu enregistrer ton numéro comment se faire couillonner on dirait oui exactement tu viens de perdre 1 euro 50 10 balles allez je vous emmène au cinéma au moins là on est sûr de se divertir c'est plutôt vous qui allez nous y emmener Jean-Bernard Hébé et Caroline Diamant vous êtes allé dans les salles obscures pour nous je commence par vous Caroline avec les invasions barbares un film québécois qui est sorti aujourd'hui qui avait obtenu le prix du meilleur scénario à Cannes et à la surprise générale même l'actrice de ce film d'ailleurs pas l'actrice principale non avait obtenu le prix d'interprétation féminine je cherche son nom parce que je l'oublie Marie-Josée Croze voilà Marie-Josée Croze comme de toute façon on l'oubliera je frime un mais je l'avais noté c'est bien fait est-ce que c'est bien les invasions barbares dont on parle tant dans la presse la presse est plutôt bonne pas toute la presse c'est comme toutes les invasions au début on a du mal à s'y faire puis après on mange bien ils sont gentils ils donnent des bannylons ils sont très sympathiques sympa mais sans plus dit Libération par exemple alors est-ce que c'est bien c'est toujours pénible d'aller voir un film qui est précédé d'une trop bonne presse d'accord parce qu'on s'attend on met la barre assez haut donc voilà ça c'est la petite déception il faut dire que c'est la suite du déclin de l'Empire Américain oui c'est la suite mais je n'ai pas vu il y a 17 ans le déclin de l'Empire Américain et on peut comprendre donc parfaitement c'est pas grave maintenant je connais les personnages parce qu'on les a vus et revus à plusieurs reprises même si on n'a pas vu le film il y a des dialogues c'est très 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 drôle pas tout le temps il y a une histoire qui est quand même très très dure très triste c'est un monsieur qui est en train de mourir c'est un monsieur qui est en train de mourir puis activement donc alors ça commence par ça veut dire quoi c'est à dire que vraiment on attaque le film il est vraiment au dernier stade d'un cancer et on sait qu'il est condamné donc on ne laisse même pas un peu d'espoir et ça commence par un travelling qui vous fait rentrer de manière un tout petit peu oppressante dans les hôpitaux canadiens et alors là bon être malade c'est une horreur tout ça on est d'accord les hôpitaux mais alors au Canada c'est monstrueux à cause de l'accent ? non c'est à dire que les malades sont dans le couloir et quand ils ont la chance d'être dans une chambre ils sont à 4 ou 5 et donc si c'est effectivement représentatif de la réalité c'est l'horreur absolue cela dit la petite comédienne qui a eu le prix d'interprétation elle est ravissante elle me fait penser un tout petit peu à Claire Borotra en brune ah oui moi si j'ai vu la photo j'ai pensé que c'était Claire Borotra en brune c'est votre obsession maintenant Claire Borotra ça vaut le coup moi j'aime pas pleurer au cinéma et si j'avais su que cette histoire était aussi triste très honnêtement j'y serais pas allée mais je ne regrette pas d'y avoir et l'accent l'accent québécois l'accent j'ai fait un extrait et ça m'a gêné finalement presque je voudrais que les films québécois soient doublés en français c'est terrible à dire j'ai loupé quelques tirades c'est vrai je trouve ça anti-sexi au possible donc excusez-nous les auditeurs qui me suivent sur internet Charlotte, anti-sexi l'accent québécois pour moi c'est rédhibitoire je n'ai pas eu d'aventure avec de canadiens mais je pense que ça va être très difficile mais quelques camarades qui ont eu des aventures sont en parmises j'ai enredi d'amour avec des canadiens il disait pendant des heures la cinture la cinture la cinture la cinture je profite je profite je profite je profite ce qui n'est pas très élégant mais qu'est-ce qu'il y a avec la cinture la cinture mais non la cinture c'est la cinture la cinture la cinture la cinture la cinture la cinture oui bah oui ça va c'est bon mais non mais c'est le fameux bûcheron c'est un type qui ne se l'était pas lavé c'est tout et pour dire qu'on a du plaisir on dit je profite je profite je profite je profite il était content qu'il était élu je profite je profite la cinture la cinture ou bien comme elle ne comprenait pas elle pensait qu'elle partait de sa cinture pourquoi elle me parlait de ma cinture donc comme elle ne répondait pas elle reposait la question éternellement espère un peu espère un peu et vous Jean-Bernard Hébé vous n'êtes pas allé voir les invasions barbares vous êtes allé voir un film qui s'appelle Héros qui est un film chinois un film de Zhang Yimou avec Jet Li Zhang Ziyi Tony Lang et numéro 2 et ils ont des numéros sinon c'est comme au restaurant je suis content que vous ayez donné les noms vous-même parce que je n'ai pas de papier pourquoi vous avez choisi ce film ? je ne l'ai pas choisi du tout je vais vous expliquer ce qui s'est passé je ne sais pas pourquoi mais dans le parcours initiatique des films que nous devons aller voir il y a plein de films que j'ai envie de voir chaque semaine et on m'envoie toujours voir des trucs que je n'ai pas du tout envie de voir et alors aujourd'hui c'était le summum c'était Tatami un film sur le judo avec David Douillet mais il y a eu un miracle il n'y avait qu'une séance à 17h au cinéma l'entrepôt je ne sais même pas que ça existait ce truc là donc ça va commencer dans 4 minutes n'hésitez pas si vous êtes intéressé par le judo donc j'ai dit est-ce que je ne pourrais pas aller voir autre chose par exemple à 12h55 mais qui t'envoie voir ça Paul ? Paul, Paulette sur les ordres de Laurent Riquet c'est lui le tortionnaire qui vous envoie voir les films comme ça et pourquoi tu l'envoies voir un film sur le Tatami ? donc je dis puisque je ne peux pas aller voir c'est vrai que c'est dégueulasse mais c'est ce que je te dis c'est un parcours initiatique alors là-dessus il l'envoie à 12h précise comment tu veux qu'il voit sa femme sans ça ? voilà donc non mais si je suis donc voir aller voir je suis donc voir aller voir à la place de Tatami un film de Kung Fu qui est la suite de Dragon et Tigre et Dragon que j'avais adoré qui n'est pas un film et le titre du film c'est Héros et on en parlera tout de suite à la pub il s'agit de 17h Héros et vous ne nous avez pas encore dit comment c'était alors ce film alors avant de vous dire comment c'était je peux vous dire que c'est cher je ne savais pas que c'était 10 euros la séance moi j'ai payé que 5 ben oui c'est cher c'est 10 euros la séance j'étais au Normandie sur les chances de 10 euros vous étiez 2 mais pas du tout alors j'ai compté nous étions 67 personnes dans la salle à 12h55 vous voyez que j'ai bien fait mon travail c'est mauvais signe qu'il ait compté non 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 c'est énorme d'habitude je suis au ciné avec toi ils sont 4 dans les salles où on paye alors le film est fort parce que vous choisissez des salles pour être tranquille et puis on se met au fond contre le projectionniste tout contre le projectionniste alors c'est absolument formidable c'est superbe graphiquement c'est magnifique il y a des effets spéciaux évidemment extraordinaires parce que ce sont des 4 stars du Kung Fu avec 2 femmes extrêmement belles et 2 hommes ça je ne suis pas à même de juger mais plutôt pas mal c'est quasiment la même distribution que Tigre et Dragon c'est ça qui me gêne un peu mais qu'est-ce que c'est bien mais c'est là par contre il y a à la fois parce que c'est tourné en Chine et qu'ils peuvent avoir de la figuration enfin beaucoup de figuration pour pas très cher et deuxièmement grâce aux effets spéciaux il y a des armées de millions de mecs habillées en noir avec des drapeaux rouges et après des drapeaux blancs il y a du kimono en veux-tu en voilà il y a de la soie qui flotte il y a du de l'épée non il n'y a pas de tatami il y a David Douillet qui vole il n'y a pas de David Douillet mais c'est beau comme Matrix ou c'est beau comme Bruce Lee ? c'est beau comme Matrix mais en beaucoup plus esthétique c'est beaucoup plus zen c'est beaucoup plus chinois c'est beau comme Tigre et Dragon c'est beau comme Tigre et Dragon comme la bagarre des bambous dans Tigre et Dragon à part que là il n'y a absolument pas la moindre dose d'humour dans Tigre et Dragon il y avait 2-3 trucs où on pouvait sourire là on ne sourit jamais c'est très violent quand même mais non pas du tout mais pas du tout on ne voit jamais le sang non c'est beaucoup moins violent que n'importe quel truc ils disent dans le canard enchaîné pour supporter la fréquente brutalité de ce film il faut se faire violence ils n'ont pas dû voir le même film ça c'est bien écrit qui a écrit ça ? Jean-Paul Grousset je pense dans quoi ? dans le canard enchaîné oh c'est bien non non c'est très bien allez-y d'ailleurs si on aime le kung fu si on aime les arts martiaux si on aime les effets spéciaux il y a un moment une bataille entre deux femmes dans une forêt de peupliers où toutes les feuilles sont jaunes et l'une des héroïnes puisque ça s'appelle héros fait des signes comme ça avec son sabre et arrive à faire danser les feuilles qui prennent dans un tourbillon son adversaire et à la fin les feuilles jaunes deviennent rouge du même rouge que sa robe mais on dirait des pétales de rose c'est magnifique c'est vrai ? ah oui oui vous arrivez à je sens que ça va me plaire non 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 Pierre moi je suis vachement content parce que là contrairement aux autres déjà que moi ma femme ne veut jamais venir voir des pantémores avec moi là je peux aller voir des pantémores tout seul et je suis content c'est quoi des pantémores ? ben c'est des films pantémores vous êtes une bande d'hypocrites on va croire que nous sommes des duétistes et vous vous dites des pantémores oui les pantémores mais moi j'adore j'adore les pantémorisations mais ma femme veut pas elle veut toujours aller voir des films intelligents elle veut aller voir qu'elle va te coucher elle veut voir que des films français intelligents moi je veux voir que des trucs moi aussi j'adore les pantémores mais les pantémores moi je veux aller voir Mystic River j'ai vu la bande annonce le prochain Clint Eastwood avec Sean Penn et Tim Robbins mais ça c'est des films intelligents c'est pas des films la semaine prochaine qu'est-ce qu'il m'a envoyé voir Ruquier ? encore un truc impossible avec des françaises qui ont les cheveux gras enfin j'irai monsieur moi j'ai un sens du devoir allez voir héros c'est pas de la confiterie Paul Varon en VO ou en VF ? c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave tu comprends toi le héros du kung fu avec la boîte de clôt de pied plus c'est pas possible bon donc il faut aller le voir en chinois tant qu'à faire et la musique est formidable il n'y a que trois notes en chinois on me dit pas que t'apprécies suffisamment le chinois pour comprendre le jeu non mais ce que j'apprécie c'est qu'il n'y a pas un mec qui me parle avec un accent comme Claude Pieplu ou je sais pas qui un français ah Claude Pieplu moi j'adore non mais j'adore Pieplu mais quand il fait les Shadok non j'ai dit quand il fait les Shadok pas les Shintok voilà bon on kiffe le cinéma pour la politique vous êtes d'accord oh oui d'autant que dans le canard enchaîné il y a des tas de petits potins amusants cette semaine par exemple à propos de monsieur Raffarin j'aimerais vous donner cette petite info qu'on peut lire le premier ministre était chagrin au dire des membres de son cabinet cette semaine la presse a décidé que quoi que je fasse c'est de la merde a dit le premier ministre c'était après son passage sur M6 et d'après le canard enchaîné monsieur Raffarin aurait même ajouté j'ai fait sur M6 une très belle émission j'ai recadré notre action et donné des perspectives n'empêche je me fais assassiner je ne sais plus quelle émission faire pour espérer des commentaires un peu meilleurs si au lieu de faire des émissions il faisait son boulot ça serait peut-être trop plus mal ça c'est l'âge mais non mais c'est la réalité il faut qu'il arrête de communiquer puis il faut qu'il s'attaque vraiment au problème et alors dans le genre de ragout chez les hommes politiques peut-être vous allez pouvoir m'éclairer il paraît que Chirac est parti au Canada en fait se faire faire un lifting mais non et que c'est pour sain qu'il n'aurait pas qu'il ne serait pas revenu assez vite on en parle tous les jours dans cette émission où vous n'écoutez pas assez donc c'est pas vrai du tout mais non trop court à mon avis enquête, investigation, reportage les meilleurs ligniers de l'équipe de Laurent Ruquier sont partis ça se verrait en revanche il y a une blague qui circule dans les ministères depuis le passage télévisé de monsieur Raffarin c'est les ministres qui se parlent entre eux bon c'est qu'en ce moment il a du mal le premier ministre et un ministre dit à l'autre alors qu'a dit Raffarin hier soir l'autre est un peu surpris interroge je ne sais pas tu ne l'as pas écouté elle lui fait si je l'ai écouté c'est bien pour ça que je te demande qu'est-ce qu'il a dit vous savez qu'il y a un truc qui le desserre terriblement Raffarin c'est le son de sa voix ah oui pourquoi je trouve qu'il n'est pas crédible un homme politique ça doit avoir une voix ça doit avoir il est un peu atone moi je trouve il n'a pas une voix d'un leader là il a raison il est un peu ennuyeux quand il parle c'est quand un homme politique commence à ne plus plaire on lui trouve tous les défauts et sa voix et sa cravate et sa femme et sa coiffure et tout ça alors quand il pleut on dit il est formidable de Gaulle on disait ce qu'il a l'air gentil ce qu'il est mince il était gros et sa femme et sa voix parce que les gens l'aimaient bien et que dès qu'on n'aime plus quelqu'un exactement comme dans les rapports personnels entre les personnes on trouve tout ce qu'il touche mal non je ne suis pas d'accord avec toi ce raffarin ne mérite ni cet excès d'honneur ni cette indignité ni l'excès d'honneur qu'on nous faisait avant c'est un brave mec du Poitou qui n'est pas plus mauvais qu'un autre voilà c'est tout il n'est pas meilleur non plus Jack Lang lui va peut-être être candidat à la présidentielle sûrement dit même libération c'est Didier Assou qui dans l'IBL ce matin titre l'Elysée le prochain coup de langue il ne l'a pas dit mais il fait tout pour qu'on l'entende il veut être candidat à la présidentielle alors là vraiment par A plus B égale C le journaliste nous prouve que vraiment Jack Lang fait tout pour être candidat en 2007 c'est une évidence écoutez c'est même pas un petit scoop journalistique que de dire qu'il y a trois personnes qui sont présidentiables à gauche qui sont dans l'ordre Fabius Lang et Strauss-Kahn et que d'abord ils le sont parce que ce sont les chefs de leur parti enfin les gens les plus connus de leur parti comme il y a toujours un candidat socialiste c'est l'un des trois donc ils sont en train de se pousser et que ils sont à l'âge où on ne peut plus laisser passer un tour Fabius à la rigueur ne manque pas il va avoir 65 ans donc il se dit à 72 je vais peut-être un peu rendre la monnaie donc il faut qu'il y aille maintenant en plus de ça comme les sondages sont très favorables et que c'est un homme politique très 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 travailleur très connaissant bien ses dossiers et qui a une qui a une une vraie une vraie autorité on se demande pourquoi il ne lirait pas je ne dis pas du tout qu'il va être élu mais je veux dire c'est normal qu'il y aille un des arguments pour nous en convaincre dans Libération un des arguments du journaliste Didier Assou c'est de dire que monsieur Lang a même appelé Lionel Jospin pour le tester pour savoir s'il avait envie de revenir sur le devant de la scène pour être bien sûr que ce ne serait pas le cas ça me permet d'enchaîner évidemment avec le coup de téléphone que nous allons passer maintenant puisque nous avons monsieur Jean-Pierre Chevènement en ligne monsieur Chevènement bonjour bonjour alors je sais que très souvent dans cette émission Pierre Benichoux je le désigne du doigt a dit et répété que si Lionel Jospin avait perdu à la présidentielle c'était un peu de votre faute monsieur Chevènement et je crois que vous aimeriez répondre à cela écoutez je viens de vous écouter Fabius Lang DSK quelle est véritablement la différence entre leurs programmes est-ce qu'ils ont des idées originales moi en ce qui me concerne je ne suis évidemment pas d'accord avec les idées qu'ils portent et j'ai défendu les miennes pendant la dernière campagne présidentielle c'est ce que je voudrais dire à Pierre Benichoux et que ce soit sur l'Irak sur la Corse ou sur les contraintes de Maastricht le pacte de stabilité budgétaire ou bien l'Eurofort qui asphyxie nos entreprises je pense n'avoir pas eu tort et que nos concitoyens au fond d'eux-mêmes s'ils m'ont écouté pensent que après tout j'avais quelques longueurs d'avance donc moi je voudrais dire ceci à Pierre Benichoux j'aime beaucoup son expression j'ai de la sympathie pour lui mais il ne faut quand même pas tuer le débat politique je n'ai pas fait perdre mon camp parce que d'abord mon camp ce sont les idées que je défends et naturellement si je n'ai pas cherché à faire battre Lionel Jospin je ne l'ai pas non plus cherché à le faire gagner disons que j'ai voulu participer au débat politique l'animer introduire dans le débat politique des idées que personne ne portait si vous me permettez de répondre à mon tour on a bien compris ce que vous vouliez dire que vous aviez un programme différent mais vous vous situiez à gauche donc comme il y avait un combat droite-gauche et que ça finit toujours par un combat singulier entre un homme de droite et un homme de gauche celui qui avait évidemment mathématiquement le plus de chance c'était Lionel Jospin et que prendre des voix à Lionel Jospin diviser l'électorat de gauche au premier tour était une chose au moins dangereuse quand vous parlez de Fabius de Lang et de Strauss-Kahn je ne pense pas qu'ils vont être candidats l'un contre l'autre alors est-ce que vous permettez quand même de vous rappeler qu'il y avait un grand nombre ? j'en termine j'en termine très vite en disant il était impossible de dire à monsieur Hu n'y allez pas parce qu'il est communiste il était impossible de dire à monsieur Bancenot de dire à monsieur la maire et à madame Todira vous vous y êtes allé quand même et bien je trouve que vous êtes arrivés à vos fins le seul à ne pas être présent au gouvernement n'aurait pas eu son candidat j'ajoute que si vous prenez le sondage sorti des urnes il montre on a interrogé les électeurs et ça c'est scientifique qu'au deuxième tour s'il y avait eu un deuxième tour opposant Chirac et Jospin Chirac aurait fait 54% et Jospin 46% donc de toute façon Jospin aurait été battu au deuxième tour ça aurait été quand même ça aurait été quand même par Le Pen cela aurait été quand même pardon cela aurait été quand même plus intelligent que monsieur Chirac ne soit pas élu par un plébiscite contre Le Pen et que son candidat socialiste ait été présent au deuxième tour ça aurait été important je vous pose une simple question si vous aviez su que vous feriez moins de 5% score que vous ne pensiez jamais être aussi bas et si vous aviez su que vous fassiez moins de 5% et que vous mettiez Le Pen il a fait 5% monsieur Chevènement moins de 5% et que vous mettiez Le Pen au deuxième tour est-ce que vous auriez quand même été candidat ? mais d'abord je voudrais dire à monsieur Benichaud que j'ai fait 5,34% que j'ai fait plus de voix que Noël Mamère plus de voix que Robert Rue plus de voix que monsieur Besancenot et que madame Taubira et que si Lionel Jostin avait voulu que madame Taubira ne soit pas candidate il y avait un accord entre monsieur Hollande et monsieur Baylette il suffisait qu'il le dise par conséquent je commence à être un peu fatigué de cette campagne qui est odieuse qui m'appuie d'une responsabilité que je n'ai pas car la seule responsabilité que j'ai prise c'est de défendre des idées qui sont originales dans le débat politique et qu'on veut tuer à travers moi de toute façon voilà la réalité vous voulez enfin vous débarrasser de quelqu'un qui n'est pas sur la ligne comme on dit sociale libérale absolument pas je suis j'ai une originalité politique depuis longtemps je me suis affirmé de manière indépendante sur des trucs mais j'ai eu beaucoup d'admiration pour tout ce que vous avez fait je suis républicain vous rentreriez dans mon argumentation c'est que quand on croit à ces idées on les défend ah voilà Pierre non non pas du tout pas du tout je veux pas je veux pas me faire fermer le clapet comme ça mais écoutez vous me tapez tous les jours j'ai eu sur l'Irak les mêmes idées les mêmes idées les mêmes idées que monsieur Chevènement je pense que sur la Corse c'est lui qui dit le vrai et sur l'Irak vous êtes d'accord avec moi aussi sur l'Irak je suis d'accord avec vous aussi cela dit je pense qu'il faut de la discipline si ça avait été le patron si ça avait été Mitterrand au lieu de Jospin vous n'y seriez pas allé oui ou non ? dites-moi à l'époque j'étais au parti socialiste depuis 1993 il y a un mouvement des citoyens ça fait quand même 10 ans qui est un parti indépendant du parti socialiste indépendant mais proche mais proche mais je vous rappelle que sur la Corse j'ai été conduit à quitter le gouvernement par des gens qui pensaient que ça n'avait aucune importance et qui aujourd'hui me reprochent de m'en faire perdre Jospin alors je pense que ça suffit M. Jean-Bernard Ribé veut vous poser une question M. Chevalier vous seriez en fait un bérou de gauche vous êtes un petit aiguillon comme ça pour les pousser un petit peu enfin bon ça c'est pas très gentil mais pourquoi vous n'êtes pas de temps en temps plus ce que vous êtes réellement ? Les gens qui vous connaissent bien et il s'avère que je sais que vous avez fait une très très belle carte de vœux à Noël il y a deux ans qui avait été dessinée par Guy Pellart qui était pleine d'impudence d'ironie et tout ça pourquoi vous n'êtes pas plus souvent dans la vie ce que vous êtes dans le privé parce que vous donnez souvent l'image d'être un type plutôt rébarbatif un peu chiant un peu excusez-moi M. le ministre alors que dans la vie vous êtes je crois plutôt rigolo et que vous avez plutôt des positions qui en général sont assez courageuses mais vous les présentez d'une façon qui sont parfois un peu rébarbatifs pourquoi vous ne voulez pas vous laisser un petit peu aller ? Parce que je fais la politique qui est le domaine des choix collectifs ça demande un peu de sérieux et puis dans la vie privée je peux me laisser aller à mon tempérament voilà je distingue les plans Justement puisqu'on est sérieux deux secondes Donc j'aime bien votre émission mais c'est pas je dirais l'émission politique que je préfère quand même Ça c'est drôle Vous n'êtes pas vous n'êtes pas l'amuseur le plus désopinant non plus Puisque vous nous donnez une occasion d'être sérieux quelques secondes quelques minutes monsieur Chevènement un mot quand même sur les salariés d'Alstom qui ont manifesté je crois que vous étiez à la manifestation à Belfort tout récemment Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir pour ces salariés qui évidemment voient leur emploi menacé même si Alstom est peut-être sauvé tous les emplois eux risquent de ne pas l'être Écoutez vous touchez à un sujet qui évidemment me préoccupe beaucoup comme maire de Belfort Évidemment Ce sont des milliers de salariés dont l'emploi est menacé qui ne pourront pas se reclasser Mettez-vous à leur place à la place de leur famille Pensez à des villes comme la mienne qui sont sinistrées où Alstom avait 8000 emplois il y a quelques années maintenant 3300 et il y a 1000 suppressions qui sont annoncées par la direction Alors vous avez vu que la commission européenne s'est opposée à une participation publique même minoritaire c'est un pouvoir qu'elle n'avait pas elle s'est arrogée et naturellement on y a substitué des prêts et bien je dis que la deuxième mouture du plan de sauvetage ne vaut pas la première ne nous assure pas l'avenir et que l'état doit veiller à ce que l'argent en public ne permette pas de financer des délocalisations industrielles et des fermetures de sites on doit maintenir en France les usines qui font les locomotives TGV les centrales énergétiques les paquebots et ne pas accepter que la logique du capitalisme mondialisé fasse que tout cela parte aux antipodes donc il faut se battre pour nos emplois il faut aussi se battre pour un modèle économique différent il ne faut pas accepter permettez-moi de vous le dire le traité de Maastricht qui nous a conduit dans cette situation parce que c'est l'application de l'article 3 du traité de Maastricht on l'a signé on l'a référendé tout le monde était d'accord tout le monde 51% étaient d'accord ça s'appelle une majorité ça s'appelle une majorité on peut être contre aujourd'hui on est au résultat et qui paye oui on peut vous savez aussi la question vous avez raison il faut qu'on continue à faire des TGV c'est très utile il faut qu'on continue à faire des métros c'est très utile je ne sais pas s'il est vraiment utile qu'on continue à faire des bateaux qui nous coûtent de l'argent les chantiers navals sont bénéficiaires ils manquent simplement il manque actuellement des commandes de paquebots ah oui les chantiers sont bénéficiaires mais ils ont été bénéficiaires ils ont été bénéficiaires jusqu'à cette année et puis qu'est-ce que vous voulez si nous laissons partir tous nos savoir-faire parce qu'il y a une concurrence déloyale de pays à très bas salaire sans protection sociale avec des monnaies bidons il faut quand même que nous puissions nous défendre or là nous sommes dans une course à handicap avec une banque centrale indépendante européenne qui ne fait pas son métier avec un pacte de stabilité budgétaire qui nous étrangle avec une politique de la concurrence qui est la négation de la politique industrielle sans protection contre les OPA vous voyez Péchiné qui vient de se faire racheter par une entreprise nord-américaine tout ça je vous l'ai dit je vous l'ai dit il y a 10 ans mais vous ne m'avez pas écouté Pierre Benichoux une dernière question à vous poser après on va vous libérer ce n'est pas une dernière question pour mettre fin à cette petite polémique que vous voulez bien animer vous avez la bonté d'animer je dois dire que pour moi vous étiez l'homme c'est Laurent Bouchier qui a la bonté de m'accueillir dans son émission vous étiez pour moi depuis 1971 l'homme qui avait griffonné sur un point de table ce qui devait devenir le programme commun ce programme commun à la suite duquel la gauche a été au pouvoir pour la première fois en France depuis si longtemps et pendant deux septennats et que cette fois-ci vous avez fait un programme personnel et ce programme personnel a mis Le Pen en numéro 2 c'est trop facile c'est trop facile je dirais que le programme commun n'a pas été expliqué que je dise cela en tout cas dans son esprit et les idées que j'ai portées et bien elles feront leur chemin d'ailleurs il va y avoir une constitution européenne moi je souhaite qu'il y ait un grand débat et un référendum et là-dessus je vous demande de relayer mon message parce que je pense que nous ne devons pas continuer à nous laisser ligoter et croyez-moi si j'avais été content de ce qui s'était fait depuis 20 ans peut-être que je n'aurais pas pris sur moi de défendre les idées que je crois juste parfait je crois qu'on a bien compris votre message et surtout ce que vous aviez envie de répondre à Pierre Bénichoux surtout moi je retiens ne nous laissons pas ligoter d'accord très bien et bien écoutez si au moins vous êtes d'accord avec moi là-dessus c'est déjà quelque chose merci Laurent Ruquier c'est moi qui vous remercie juste une question c'est pas la question va je vais pas faire je sais que Jean-Pierre Ilkabach sur cette antenne est réputé pour la dernière question qui tue mais quand même est-ce que finalement ce que vous reproche monsieur Bénichoux et je comprends non c'est pas le seul à le reprocher je ne suis qu'un relais un relais de M. Jean-Marie Colombani un relais de Jean-Marie Colombani je rappelle que M. Colombani est le premier dans un éditorial du 22 avril à m'avoir imputé la responsabilité de l'échec de Lionel Jospin je vous rappelle qu'il y a quand même eu 11 millions d'abstention 1 million de votes nuls et 8 millions de votes aux extrêmes mais est-ce que les électeurs de Belfort qui ne vous ont pas réélus députés n'ont pas pensé la même chose et n'ont pas finalement exprimé là une sanction M. Chevènement ils écoutent trop M. Bénichoux c'est pareil ça leur a troublé l'esprit à un moment je pense que maintenant ils ont réfléchi et puis qu'ils voient que ce que je leur avais dit se vérifie donc je fais confiance à l'avenir parce que je ne sais pas à la force des idées ça va ? oui ça va très bien merci à la prochaine merci au revoir M. Chemin bonjour jeune homme quel est ton nom ? Patrick monsieur alors Patrick tu aimerais connaître ta consommation d'électricité non pourquoi ? tu déménages et tu veux souscrire un abonnement ben savoir combien consommes tes appareils électriques mais alors que veux-tu jeune Patrick ? j'aimerais bien rencontrer des filles qui pas sur ce site jeune Patrick ici tu es sur edf.fr mais si tu as besoin de mes services tu sais où me trouver pour gérer facilement votre budget électricité connectez-vous sur edf.fr edf donnez au monde l'énergie d'être meilleur quand l'histoire devient roman les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Combesco les diamants de la guillotine complots intrigues et secrets d'alcove à la cour de Versailles dans les diamants de la guillotine découvrez une des plus rocambolesques affaires de l'histoire la vie tumultueuse d'une aventurière de haut vol et les dessous d'une escroquerie incroyable mais vraie les diamants de la guillotine de Pierre Combesco un récit leste drôle et passionnant un livre aux éditions Robert Laffont attention Nicole top départ si je vous dis salade vous me dites léger oui Nicole bravo si je vous dis maintenant confit de canard dans sa graisse vous me dites lourd bravo Nicole bonne réponse si je vous dis facile pâte en sauce vous me dites lourd aïe 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 Nicole vous étiez presque pâte en sauce léger mais j'ai jamais entendu ça eh oui je sais Nicole mais c'est allégé en matière grasse c'est lignée saveur de Panzani nouvelle sauce lignée saveur de Panzani tout le plaisir d'une sauce pour pâte avec deux fois moins de matière grasse nouveau lignée saveur de Panzani c'est comme ça qu'on l'aime la vie on va se gêner toujours avec Caroline Diamant Charlotte de Surquen Jean-Bernard Hébé Jérôme Bonaldi et Jean-Pierre Chevènement écoutez je trouve que finalement c'est une bonne initiative qu'a eu Jean-Pierre Chevènement il n'était pas content de ce qu'on disait parfois ici c'est vrai qu'on souvent c'est courageux quand même il a affronté c'est quand même un mec qui on venait de déclarer la guerre à l'Irak qui a donné sa démission c'est un mec courageux ah bah oui courageux avec ses idées absolument avec ses idées il est courageux je ne dis pas ça en plaisantant la première guerre contre l'Irak il est ministre des armées on déclare la guerre et il donne sa démission ouais ouais moi c'est vrai que j'avais trouvé ça et puis là même d'affronter comme ça même dans un truc d'affronter Pierre Bélichoux Pierre Bélichoux mais non mais je l'avais déjà ce qui est marrant si j'ai oublié de lui dire on a toujours on en reste il était venu à un mois et demi ou à deux mois je ne sais pas quand la campagne s'arrête à la télévision il était venu chez Drucker et je lui avais dit est-ce que vous vous rendez compte monsieur Chevènement que vous risquez de faire battre Jospin au premier tour il m'avait dit balivern que tout cela alors il faut bien il faut bien quand même enfin je ne veux plus parler maintenant qu'il n'est pas là parce que maintenant qu'il n'est pas là je peux dire ce que je pense allez quelques courriers quelques e-mails d'auditeurs pendant l'émission Gwenaëlle me dit j'ai un truc pour vous débarrasser de Jean-Bernard Arrivée pendant l'émission dites-lui qu'il y a Jean-Louis Murat dans la rue qui est en train de massacrer sa caisse non ça lui ferait trop plaisir l'auditeur qui s'appelle Laurent me dit je viens de comprendre quelque chose Pierre Bénichoux raconte tout le temps des histoires qui sont arrivées à des copains à lui à des amis mais c'est jamais lui c'est toujours un copain un ami et bien moi je pense qu'il fait comme nous quand on avait 15 ans et qu'on allait acheter des capotes c'est toujours pour des copains je suis donc sûr que c'est lui le fameux dragueur des Champs-Elysées maintenant tu m'as reconnu Jacqueline maintenant qu'il dit ça je suis entièrement d'accord avec lui et puis à propos des bonnes adresses pour les dragues dans les supermarchés puisque vous savez qu'au Galerie Lafayette on lance une nouvelle opération la semaine prochaine le fameux panier mauve qui vous permettra de savoir si la personne est célibataire ou pas vous avez dit que vous préfériez le rayon bricolage du BHV ma chère Charlotte de Turquelles et bien j'ai Alain qui me dit oh là là il y a mieux que ça il y a les rayons slip et chaussettes en effet toutes les dames vous le confirmeront les mecs majoritairement une fois mariés n'achètent plus leurs sous-vêtements eux-mêmes donc si vous trouvez un mec à ce rayon sous-vêtements c'est qu'il est célibataire c'est pas faux ça oui c'est à peu près vrai mais c'est pour moi je dois faire une remarque à ce propos et mon ami est bé comme moi je veux dire c'est la démission la plus terrible comment faire acheter ces choses qui sont les plus intimes qui touchent les parties de votre être faire acheter ça par une femme mais ça a amené cette catastrophe des chaussettes avec des petits Mickey et des cravates avec des Donalds et des Dingos parce que c'est les gonzesses qui achètent ça c'est insupportable ma femme m'habille ils disent ma femme m'habille et toi tu veux ma main sur la gueule ma femme m'habille mais c'est pour ça que les hommes sont mal habillés ils ont des pyjamas en acrylique tu devrais porter un t-shirt comme les mecs à la télévision alors tu vois des mecs qui sont là qui sont gros qui sont moches qui sont chauves comme moi et tu les vois avec des petits t-shirts comme ça et le cou par dessus mais c'est ridicule habillez-vous comme Gary Grant toujours sinon ils sont habillés comme Jean-Luc Delarue ils mettent des costumes noirs à 10h du matin avec des chemises blanches on dirait des footballeurs comme les femmes oui oui c'est terrible bon donc vous allez acheter vos sous-vêtements vous-même bien sûr il ne va pas les acheter il les achète par correspondance dans des catalogues américains c'est pas vrai ou faux ? pourquoi ? pourquoi dans des catalogues américains ? parce qu'il ne s'habille qu'en cigarette américaine qu'en vêtements américains non alors pour tout d'abord parce que c'est vrai que la mode américaine me plaît plus que la mode française ou internationale bien qu'italienne parfois enfin ils font beaucoup de progrès depuis des années mais surtout il y a un truc aux Etats-Unis qui n'existe pas en France c'est que comme le disait Coluche ma taille quand on lui demandait quelle est votre taille Coluche disait c'est taille port option singe moi c'est mon problème c'est un peu gros avec des grands bras et des grandes jambes donc je commande tout aux Etats-Unis parce que là-bas ils font les modèles longs et je suis sûr que ça vous coûte pas plus cher ? et beaucoup moins cher mais pour les slips ils font pas les modèles longs ? mais si moi j'ai besoin du modèle extra large pour les caleçons vous êtes bien prétentieux ? non non réaliste on va peut-être quitter mes sous-vêtements mais je ne trouve pas c'est un sujet passionnant ils travaillent ils s'habillent uniquement chez FIOT incorporateur de Paris vous vouliez ajouter ma chère Charlotte ? il y a eu le catalogue des Trois Suisses ou de La Redoute vous avez ça ? non mais tu rigoles ils font des slips en pilou je sais pas quoi il y a toutes les marques dans le catalogue des Trois Suisses mais non il n'y a pas Bruce Brothers dans le catalogue de chez les Trois Suisses comment tu as peint le Brooks Brothers ? les frères Brooks les frères Brooks dans les catalogues de vente par correspondance Trois Suisses Renoute et je vous en passe vous avez vraiment toutes les marques des slips très bien le problème c'est qu'ils n'arrivent qu'au bout de 2 ou 3 mois donc il faut avoir du change non pas du tout ça arrive très très vite moi j'ai eu la folie de commander un jour un truc là-dessus qui allait très bien d'ailleurs un petit table comme ça ils t'écrivent tous les jours après venez chercher votre cadeau oui vous avez été choisi ils ont dit monsieur Bénichoux un homme comme vous vous n'avez pas encore le truc mais je deviens fou je deviens fou je paierai pour qu'ils m'écrivent plus vous avez de la chance parce qu'ils vous écrivent monsieur Bénichoux moi j'ai passé commande et comme il y a plus de dames que de messieurs moi c'est toujours madame Rukier bon mais ils n'ont pas eu tellement tort on s'en va Charlotte moi il y a un truc qui m'inquiète c'est quand Pierre Bénichoux dit qu'il a acheté une table par correspondance j'ai un peu peur sur la décoration chez toi quand même alors là détrompez-vous très jolie chose très jolie chose ah non mais là quand même tu te trompes il y a des choses très très jolies le catalogue à MPM de la Redoute est un catalogue formidable bien sûr il y a un canapé prune que j'ai vu chez moi c'est madame Rukier c'est sa maman c'est sa maman que j'ai vu ça qui est une merveille et riche comme il est je me suis dit mais qui t'a fait ça mon chéri il me dit la Redoute j'ai dit non je me suis dit si je me suis dit non je me suis dit si oh non on s'est crappé le chignon alors il y a des choses très très belles à la Redoute seulement ils écrivent trop ils écrivent trop ça c'est vrai ne m'écrivez plus ne m'écrivez plus alors comme je suis très avare comme je suis très avare il y a votre cadeau 60 heures j'ouvre toujours et je vois des trucs qu'il faut remplir je ne remplis pas mais c'est affreux mais je remplis mes paniers mes paniers à papier cela dit c'est vrai qu'il faut payer pour être supprimé des listings et qu'ils ne revendent pas votre nom parce qu'en plus ils revendent votre nom pas du tout la loi communication et liberté vous envoyez un email immédiatement vous êtes supprimé des listes je ne veux pas supprimer toutes les listes on est déjà si seul dans Paris j'ai mon petit panier mon quand je fais mes courses à la Redoute je voudrais rester sur quelques listes au moins recevoir encore la vitrine magique un peu de musique avec quelqu'un je voudrais quand même signaler son courrier parce que c'est assez rare quelqu'un qui est aussi honnête que ça les artistes sont tous des attachés de presse en disant ce truc est super passez ce disque c'est génial là le monsieur m'écrit je me présente je suis l'organisateur du concert de Michael McDonald les Duby Brothers entre parenthèses qui se produira à Paris le 4 octobre au Casino de Paris pour la première fois en France à ce jour je vous l'avoue me dit-il je suis un peu inquiet sur le nombre c'est très rare de lire ça je suis un peu inquiet sur le nombre de réservation et espère obtenir de votre part un petit coup de pouce pour annoncer le concert à l'antenne avec un petit extrait de son si c'est possible alors on va le faire évidemment c'est très bien c'est très bien moi je vais d'ailleurs lui faire le truc il y a une véritable queue dans tous les dans tous les débitants de billets pour ce concert c'est la ruée il est prudent de louer par téléphone allons-y les quelques privilégiés qui pourront avoir au dernier rang en quelques places sont priés de se faire connaître faut pas dire il n'y a personne c'est le 4 octobre mais tu veux pas te coucher avec moi personne veut mais non mais c'est normal parce que Michael McDonald en tant qu'individu est moins connu que les Doobie Brothers groupe dont il faisait partie absolument c'est comme Chevenement est moins connu que le parti socialiste alors c'était qui c'était qui Michael McDonald alors d'abord il faut savoir qui étaient les Doobie Brothers parce qu'en France on traduit jamais les noms mais un Doobie dans les années 70-80 un Doobie c'est un joint c'est un ah oui un joint un joint un joint pour les lavabos un joint un pétard un pétard c'est les pétards dont c'était les frères les frères pétards et ils étaient c'était un groupe extraordinaire des années 80 et le chanteur s'appelait Michael McDonald il s'appelle toujours et il vient chanter en solo voilà alors il vient de faire un album contrairement à ce que dit monsieur Benahim qui est formidable il vient de faire un album qui lui n'est pas terrible il reprend tous les grands succès de Tamla Motown moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire les chansons sont formidables mais chantées par lui les chansons de Tamla Motown c'est fait pour être chanté par Tamla Motown il a battu des blacks les Doobie Brothers ont quand même fait un titre qu'on a entendu dans une pub pour la bière pendant je ne sais pas combien d'années que tout le monde connait même s'ils connaissent ça devrait être celui qu'on a vu passé What a Fool Believes je ne crois pas le truc pour la bière c'était quoi ? en tout cas What a Fool Believes tout le monde ça s'en soule ça c'est la bière qu'on préfère non ça c'est Michael Flunch qui chantait ça si vous voulez remplir sa salle c'est mal barré je suis sûr que les auditeurs après avoir écouté le morceau qu'on va entendre des Doobies Brothers iront le premier 4 octobre le 4 octobre prochain au Casino de Paris vous pouvez réserver au 01 49 49 95 22 22 je redonne le numéro une fois si vous voulez réserver pour les Doobie Brothers en tout cas pour Michael McDonald le 01 49 95 22 22 c'est la première fois qu'il se produira à Paris et moi je veux bien y aller en échange du fait que je vais aller voir Tatami ou une autre connerie comme ça je veux bien aller voir le Casino de Paris a été refait les sièges sont confortables voilà ça va les inciter à y retourner climatisation assurée même l'hiver What a fool believes les Doobie Brothers avec donc Michael McDonald à Paris le 4 octobre Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ça permettra à tout le monde d'y aller, à Beaubourg, au centre Pompidou. Merci, M. Dominique Paigny.